le ratio risk reward et en fait ça c'est un truc que j'explique à beaucoup d'entrepreneurs et qui se lancent tu as c'est mais en fait ton risque c'est zéro ton reward il est infini toutes les choses de la vie pour lesquelles on risque c'est zéro et ton reward c'est infini tu devrais les tenter les mecs d'airbnb c'était binaire c'était soit il finissait sdf soit il finissait milliardaire il n'y a pas d'entre-deux en fait c'est des gens qui vont se mettre excessivement à risque c'est un autre game et des mecs comme ça il n'y en a pas salut arthur salut et bah écoute aujourd'hui on va parler vibe évidemment on va aussi exactement on va s'y parler de ce qui s'est passé avant dans ta carrière parce que tu as fait pas mal de trucs et en plus t'es jeune et donc tu as fait beaucoup de trucs en étant jeune et donc c'est plutôt intéressant j'ai envie de parler du coup de business d'être entrepreneur français et d'attaquer le marché us qui est quand même une particularité assez intéressante way combinator tout ça tout ça parce que tu es passé par là donc nous c'est la première fois qu'on se rencontre mais bulldozer travail avec vibe tout à fait donc ça c'est plutôt cool ça fait plaisir de se voir en vrai ce que je peux te proposer c'est de te présenter comme ça après moi je pourrais un peu tu vois dérouler le fil parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire donc voilà tend moi la perche dis moi raconte moi ton histoire pas du coup moi c'est arthur je viens pas de paris je suis en provincial j'ai commencé très très tôt à entreprendre même si c'est un bien grand mot quand j'ai quand j'ai commencé globalement moi je jouais beaucoup ma mère trouvait que je jouais trop elle m'a dit je te paye plus de jeux vidéo je dis bah ok bah du coup il suffit de faire 60 balles pour s'acheter un jeu vidéo ça a vraiment été le déclic en fait tu viens pas du tout d'une famille entrepreneur ou truc comme ça donc donc ça a été le déclic j'ai commencé à créer des sites gagner un peu d'argent avec ça j'ai fait j'ai tout j'ai eu toute une période un peu black hat sur la partie et si au et tout ce qui va être spam et c'est donc sur des trucs assez rigolos de bon bah quand tu n'arrives pas à monter sur un keyword l'autre option c'est de faire descendre les autres donc ça 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 a aussi beaucoup développé mon mon côté en fait très débrouillard un peu touche à tout quoi et malin et malin ouais c'est ça en fait trouver des solutions enfin rentrer par la fenêtre quand la porte est fermée quoi exactement et donc ça a été ça a été vraiment hyper formateur j'avais un des plus gros réseaux de spam sur twitter je me rappelle j'avais reçu parce que à l'époque je savais pas ce que c'était en vpn j'étais un peu naïf aussi du coup j'avais reçu par exemple un courrier d'avocat un 6e de twitter en disant vous arrêtez tout de suite ce que vous faites et non cas c'est assez rigolo et puis bah du coup moi je suis monté à paris pour faire mes études d'informatique parce que c'était le seul truc que je pouvais faire parce que c'est le seul truc que je maîtrisais un peu parce que du coup je pensais pas beaucoup à l'école et donc là j'ai fait j'ai fait l'épita avec d'ailleurs chou bam que tu as reçu il n'y a pas très longtemps c'est là qu'on sait qu'on s'est connu et en fait pendant pendant nos études on faisait mes projets avec toujours la même personne et nous on développaient un peu des applis et on avait pas mal de gens qui nous demandaient est ce que vous pouvez nous développer une appli etc et on s'est dit bah go monter une boîte un peu en mode agence de développement d'applis comme ça on développera les applis pour les gens mais pour convaincre les gens faudrait quand même qu'on ait une vraie app à montrer pour dire bah voilà on sait faire des apps et à l'époque nine gag était hyper populaire en particulier à épita et donc nine gag est un lecteur de flux d'image humoristique etc et on s'est dit bah go faire une appli pour ios puis voilà quoi comme ça on pourra montrer puis ça nous amuse c'est un truc qui nous intéresse et le truc a juste explosé direct je crois que le premier jour de premier jour où on l'a mis sur l'app store c'était genre 15 000 téléchargements ah ouais en fait c'était genre juste nine gag était énormément recherché sur l'app store il n'y avait pas d'app ou en fait les seules apps qui existaient c'était des apps payantes mais sauf que le lecteur moyen il avait entre 16 et 22 ans il n'allait pas payer pour une app et c'est bien sûr et donc nous on a mis ça et en fait à partir de là c'est ça a complètement complètement explosé un million d'utilisateurs quotidiens je crois que un million d'utilisateurs quotidiens 11 minutes par jour en moyenne par utilisateur donc on faisait perdre à l'humanité 11 millions de minutes par jour et un paquet d'impression de pub et ça va être important pour la suite et en fait parce que donc le truc grossit nine gag avait failli nous racheter finalement ils nous ont pas racheté ils ont créé leur propre appli le truc était un peu en perte de perte de vitesse on décide de le vendre et en fait donc on le vend et à ce moment là on se dit bon franchement on va pas juste prendre l'argent pour nous on l'a super mal vendu par rapport à ce qu'on aurait pu vendre je pense que c'était une app qu'on aurait pu vendre peut-être cinq six millions je crois qu'on l'a vendu pour 200 mille ou 300 mille euros à la fin tu vois genre mais on était naïf genre enfin oui bah t'es jeune et voilà et au début exactement l'histoire c'est j'ai voulu faire une app pour montrer déjà moi ça me paraît incroyable 200 ou 300 mille euros pour une app j'ai 20 ans ou même 19 ans genre complètement dinguerie tu vois et du coup on se dit bah franchement go tout remettre et faire une nouvelle boîte et en fait sur sur l'appli dans nos pubs il y avait que des pubs pour clash of clan et candy crush j'avais que ça on se dit c'est quand même dommage que sur des apps il pas des pubs un peu pour des belles marques tu as des forts et on se dit bah en fait on va créer un format publicitaire donc animé interactif etc qui donnera aux marques envie en fait d'annoncer sur mobile et faire un peu une expérience un peu riche etc donc on crée ça ça s'appelle motion lead et puis donc on commence à signer anecdote assez marrante premier client c'est allociné donc juste le premier c'est la juste la plus grosse française ouais et le jour où ça a dit ploy quel stress parce que du coup ils nous demandaient vous êtes sûr par contre que ça va pas faire crasher allociné et on n'avait jamais testé vraiment notre notre sdk en prod ou quoi et bon c'est passé mais petit coup de stress quand même ne pas faire tomber tout allociné et donc on signe pas mal d'éditeurs et puis là on se dit bah en fait nous on lisait hacker news donc et le blog du way combinator il ya les open il ya les applications qui ouvrent pour le prochain batch du way see on se dit bah go faire l'exercice en fait de oui ne serait-ce que ça voilà au pire t'es pas pris c'est structurant mais non mais c'est même pas au pire on sera pas pris on sera pas pris ils ont jamais pris de boîte française donc on s'en prend enfin juste on fait le truc c'est un bon exercice on fait et là il nous envoie un mail en nous disant bah c'est bon vous êtes pris enfin vous êtes vous êtes pris pour les interviews en physique donc on se dit bah cool en plus il paye les billets d'avis en plus c'est vrai voilà donc tu te dis bah cool voyage gratos aux us en plus on avait pas mal de gens qu'on connaissait là bas et puis on avait on avait tous aussi étudié fait un summer camp à berkeley et donc on se dit bah on va là bas une semaine on voit un peu aussi nos partenaires de pubs qu'on avait qu'on avait là bas on se fait une semaine et puis bon dernier jour ah ouais au fait faut qu'on aille faire les interviews du YC et on arrive on arrive là bas donc à Mountain View et là on voit plein de gens full stressés avec des notes ils avaient tous regardé les tous regardé les questions sur internet que le YC pose on avait rien préparé parce que de toute façon on sera jamais pris il y a no way qu'on soit pris ils ont jamais pris de boîte française et donc du coup on y va on passe le truc et en plus on leur dit à moitié qu'on n'a pas envie de venir ils nous demandent dans la dans les questions ils nous disent ouais mais vous allez faire comment vous êtes en France et tout on leur dira bah il y en a deux qui vont rester parce que eux étaient chauds pour rester mais on a aussi le business en France donc je disais bah moi par exemple je vais je viendrai une fois par mois et voilà ils me disent non non mais en fait vous avez pas compris c'est le YC si genre vous faites les trois mois full time sur place et tout et on leur dit ouais c'est pas trop quoi et truc qui est arrivé qui n'arrive jamais au YC à la fin de l'interview ils nous demandent de sortir mais d'attendre parce que normalement ils donnent la réponse le soir et et donc du coup on attend et là ils nous font un tour ils nous font bon c'est bon vous êtes pris donc là ils te disent direct ils disent par contre en fait va falloir revenir tout le temps quoi bon bah du coup on était là et c'était trop bizarre parce que en fait c'est dans deux semaines ça commence vous devez être installés aux us et nous on n'a rien prévu du tout alors nous on est là en toute façon on n'allait pas être pris quoi ouais bon voilà donc du coup c'est comme ça qu'on a fait le YC on pourra on pourra après un peu parler du ouais carrément parler du YC parce que c'est quand même hyper intéressant et après du coup on a développé une partie de notre business aux us donc c'est là aussi on a commencé à voir ce que c'est d'être une boîte française et d'attaquer et d'attaquer les us c'était plus dur en 2014 spoiler alerte c'était plus dur en 2014 qu'aujourd'hui je pense que l'europe et la france a fait un bon travail quand même de ok on fait quand même des boîtes sérieuses quoi les européens c'est pas c'est pas le tiers-monde ont fait enfin avec tout le respect que j'ai pour une belle boîte mais voilà c'est comme ça qu'ils nous voyaient quand même et maintenant ça va beaucoup mieux et donc on revient en france on devait se faire racheter par une très grosse boîte et beaucoup 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 d'argent on va jusqu'au bout du bout du bout du process tout allait bien et du jour au lendemain plus réponses on se fait enfin tout s'arrête ils nous disent plus de deal on connaissait d'autres boîtes qui devaient se faire racheter aussi on les appelait vous avez des news et tout pareil ils nous disent bah non tout est fini machin trois jours après le stock de la boîte fait div 2 genre en one day en fait ça allait péter et là ça a été très dur on pourra parler aussi des process M&A et compagnie mais donc du coup ouais on se fait donc le deal drop et donc là tu repars et après un an plus tard on sait qu'on s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle addictive donc qui est spécialisée dans le retargeting sur mobile pour justement créer leur offre mobile parce qu'à l'époque ils en avaient pas où je fais deux ans de turnout donc chez eux où je gère toute la partie toute la partie mobile et je pars au bout de deux ans pour créer donc kim antix donc qui était une solution de ciblage publicitaire par du mot clé très orienté performance on a mis un an et demi deux ans à développer la techno on avait levé avec avec des baies et des fonds et quand on lance le truc a très vite explosé première année on fait 5 millions de chiffre d'affaires enfin c'est assez allé très vite croissance folle et puis le covid et nous on bossait qu'avec des grosses marques notre plus gros secteur c'était l'auto donc du jour au lendemain on fait du sur le mois du covid on avait perdu je crois 90% de notre CR donc là tu fais et là en fait ça nous a aussi forcé à nous diversifier un truc et machin au final on fait quand même une très très belle année deuxième année une première année 5 millions deuxième année 8 millions 5 9 millions enfin on s'en est bien sorti bah c'est clair mais ouh petit stress la vie d'entrepreneur et la vie d'entrepreneur pendant le covid c'est ça mais mais en fait ce qui est marrant c'est que du coup on s'était concentré sur une activité de service en fait on voulait pas du tout faire ça nous on est avec franck donc mon associé on est des mecs du product et en fait faire du service on déteste ça ouais ça faisait de l'argent mais juste on n'aime pas ça et donc fin 2020 2021 on se dit bah en fait on va faire une plateforme parce que c'est en fait ça qu'on voulait faire initialement mais le covid a changé un peu les plans on va faire une plateforme on va directement aller aux us parce que si tu veux créer un leader mondial de toute façon faut le faire faut le faire aux us puis on va faire de la télé téléconnecté donc le plus proche en france ça serait du molotov mais aux us est excessivement développé par rapport par rapport à la france et là on se dit on va lever on va aller voir des vcs on va leur dire ouais bah on a une boîte qui donc là va faire 15 millions on veut lever je crois 15 ou 20 millions je sais plus ce qu'on avait dit mais en fait le truc qui fait 15 millions ça on le kill on le veut on veut plus le faire ça parce que ça nous saoule mais par on va faire ce truc où il y a zéro il n'y a aucun product market derrière cette levée a fail ah bon ah bon et encore on avait quelques intérêts mais alors les discussions de valuation étaient juste impossibles voilà oui puis il devait avoir un intérêt surtout pour vous en tant qu'entrepreneur voilà voilà et il y avait du goodwill mais au bout d'un moment on nous dit les gars c'est complètement déconnant on peut pas faire ça et donc on se dit bah en fait on va vendre l'activité historique on va faire un flash sale on s'en fout on vend on avait besoin de 6 millions 8 millions pour pour financer vibe du bah on dit que ça fait ça fait 15 millions bah on va vendre ça 6 8 mais au moment on le vend vite full cash up front ce qui n'arrive jamais quand tu vends une boîte en particulier une startup full cash up front pas de founders pas d'équipe tech parce qu'on la garde donc juste les sales et donc là donc là ballsy tu vois mais c'est passé et c'est même ça s'est même très très bien passé parce que le deal est devenu un peu compétitif on a vendu pour beaucoup plus que ce qu'on voulait ok et bien personnellement on a pu garder aussi la différence et se faire un peu plaisir et ça ça des risques et surtout pareil on pourra en reparler mais ça démultiplie ton ambition parce que du coup survive certains en fait bah on joue plus de la même manière en fait parce que enfin j'ai pas j'ai pas de volonté de devenir multi 100 millionnaire ou je sais pas quoi mais j'ai morts années 9 je pourrais arrêter de travailler juste kiffer ma vie mais là en fait on joue le big game en fait c'est full ambition c'est go big or go tu vois au pire sa plante on aura essayé de le faire très gros et ça c'est hyper plaisant en fait et ça paye plutôt bien d'ailleurs et donc ouais donc on donc on vend pendant ce temps là on avait commencé à développer la plateforme donc qui est devenue vibe donc vibe.co qui est le google ads de la télé pour juste globalement le repositionner donc google ads de la télé nous permet à toutes les marques tous les marketeurs quel que soit leur taille quel que soit leur budget d'annoncer en télé et la télé c'est incroyable comme le comme canal d'acquisition parce que oui la télé ça crée du trust ça crée une relation incroyable c'est hyper performant mais genre vraiment il ya des on fait des perfs sur certains trucs typiquement là on a lancé un produit de retargeting du retargeting en télé mais c'est juste c'est juste trop facile c'est juste ça marche beaucoup trop bien donc c'est cool et et donc ouais donc on a lancé en septembre vraiment commercialement le produit et en fait la demande elle est juste stratosphérique et surtout aux états unis en france un plombier il fera jamais de pub à la télé aux us mais pas sourire mais on est des clochards à côté d'eric enfin c'est hallucinant quoi cd ils sont câblés pas pareil ils ont des budgets qui sont stratosphériques des fois tu vas parler à des marques tu vas te dire mais ils sont ils doivent être microscopiques les mecs sont énormes on a on a un client ils vont des remorques en local je crois dans le minnesota ou un truc comme ça il fait 100 millions de chiffres d'affaires par an juste c'est juste complètement débile et ce mec là il est sous le radar complet de toutes les grosses solutions d'adtech des trucs comme ça donc donc c'est assez marrant d'aller adresser ce marché ça vient avec plein de complexité mais ils ont cette ils ont cette envie d'acheter de la télé et ils savent le faire et donc voilà donc c'est trop cool et donc septembre on lance ça et en fait c'est vraiment les la croissance est assez folle tu connais notre sped en acquise j'avais vu le doser mais mais ouais et du coup les ambitions sont très grosses et notre objectif c'est d'être la number one tv ad platform aux us en 2025 et donc on exécute avec cette logique d'efficacité et de rapidité et donc tu fais des choix qui sont aussi très différents dans ta manière de piloter ta voie bien sûr tout ce qui est le noise ne doit pas exister ouais c'est y'a t'as pas le temps vu la rapidité d'exécution qu'on doit avoir parce que c'est un market grave pour le moment on est tout seul on le sera pas tu vois faut pas dire c'est clair voilà donc c'est vraiment aller hyper vite hyper vite une obsession pour l'efficacité en interne et tout ce qui tout ce qui est relou tout ce qui prend du temps ça dégage ça fait beaucoup de sujets à traiter juste une petite réflexion sur le dernier point sur le fait que alors il y a deux trucs c'est aux us les gens même en local ils veulent faire de la télé etc tu connais check testa check testa oui bien sûr bien sûr mais oui mais c'est check testa il fait de la télé mais c'est ça mais tous tous c'est en fait c'est ils ont cette culture et mais voilà ils ont ils ont pas cette peur la qualité des créas c'est pas du tout la même chose on a un client on a un client pareil leur boutique de canapé dans le truc il se filme juste comme ça avec son téléphone il dit voilà il y a une promo ce week-end son numéro de téléphone son adresse en gros sur la let's go j'upload j'envoie tu vois ouais c'est vraiment esprit better call soul tu vois pour les gens c'est vraiment ce truc ils ont pas ils ont pas on dit que les américains sont un peu bourrin mais c'est vrai ils ont pas ce ce truc de la finesse du marketing d'essayer d'être malin d'essayer d'être intelligent non c'est bon straight to the point mais c'est trop bien c'est trop agréable de bosser comme ça on est en train d'adresser tout le marché des avocats le marché des avocats aux us bon alors dans la catégorie de pas de finesse c'est vraiment genre un des plus gros là dans le nevada son claim c'est more lawyers less fees paul voilà il s'appelle paul donc c'est paul more lawyers less fees c'est trop bien c'est tellement smart moi ça me fait beaucoup penser à trump en fait tu vois c'est ce truc de en fait avec america great token voilà c'est marketingment parlant c'est puissant c'est hyper puissant voilà en fait on a on a beau dire mais la réalité c'est une des raisons pour lesquelles trump ça a aussi bien fonctionné c'est juste que n'importe qui comprend le message il est hyper clair il est hyper court il est hyper impactant next tu vois ça d'ailleurs je sais pas si on en parlera mais c'est le point des deux amériques il ya deux amériques genre il ya les côtes il ya new york et c'est oui oui nous nos clients aujourd'hui et ça c'est un truc qu'on découvre un peu il ya le mid-ouest quoi et le mid-ouest c'est pas la même chose nos clients ils achètent pas beaucoup de cnn par contre fox news ça ils en achètent beaucoup et d'une part faut le respecter parce que c'est pas complètement c'est pas à toi du jeu mais je suis très je suis beaucoup dans la neutralité des plateformes donc même si c'est pas de mon avis même si ça représente pas mes opinions bah c'est pas à nous de décider si exactement ils ont le droit ou pas de faire de la pub tu vois pendant les élections pendant les mid-terms énormément de de clients qui étaient justement très conservateurs conservateurs voilà et mais ça c'est pas à nous de voilà on met une limite ça on a une on avait communiqué d'ailleurs dans la boîte en disant voilà tout ce qui est hate speech etc ça ça dégage ça c'est non ça en pose quand même cette limite là mais par contre tout ce qui n'est pas dans cette limite là même si on n'est pas d'accord avec c'est pas à nous de décider si vous voulez mais ouais les deux amériques c'est hyper intéressant ouais je suis d'accord et c'est un peu riche pauvre d'une certaine manière même si ouais bien sûr bien sûr mais tu vois que leurs problèmes sont pas les mêmes oui totalement dans le mid-ouest le premier le principal problème c'est keep our jobs tu vois genre voilà c'est sûr que bah les droits le droit lgbt des trucs comme ça bah ça vient après parce que déjà j'aimerais bien avoir un boulot est sûr que je vais le garder quoi ouais c'est sûr c'est sans jugement tu vois ça c'est pas complètement complètement et ma deuxième remarque ça l'aide sur tu dis la boîte qui vend des remorques et qui fait 100 millions quand on est dans le microcosme start up tu vois en fait on peut on peut facilement oublier que ces business là ils existent non mais alors moi je déteste le milieu des start up je suis désolé mais je vais être très franc on est nul mais tous les start up on se prend pour des génies pour des trucs de machin 100% mais on est nul des vrais business man qui sont trop fort genre enfin c'est c'est pas nous quoi non nul de chez nul on est là et trop content parce qu'on fait deux millions de chiffre d'affaires je sais pas quoi vous vous rendez pas compte c'est on est juste nul les mecs qui sont trop forts c'est des mecs de pme qui font 100 millions on n'a jamais entendu parler et il y en a en france bien sûr eux enfin il ya plein de boîtes qui sont juste hallucinantes un que j'adore c'est le mec qui a le monopole des barrières automatiques corps en france dès que tu vas dans un parking dans un truc qui a la barrière qui se lève c'est un mec il a quasiment le monopole là dessus sa boîte elle s'appelle la barrière automatique comme ça au moins c'est simple les résultats ils sont juste débilos et lui c'est un businessman et en plus de ça le truc c'est il ya une partie industrielle fabrication etc cd bien sûr c'est des problématiques qui sont tellement supérieures à celles que rencontre la grande majorité des start up etc tu te dis tu arrives à atteindre ce niveau là de business en ayant ces problématiques là etc etc mais c'est juste incroyable oui c'est incroyable c'est fascinant la gestion humaine elle est beaucoup plus difficile enfin c'est nous on est nous on est les enfants gâtés de business quoi ouais et en fait tout mon point c'est de dire moi je trouve que le milieu start up a un peu ce truc autour de l'innovation tu as c'est on veut être innovant à tout prix et que c'est un extra mais en fait il ya des besoins ils existent depuis super longtemps et il ya de la place à prendre si tu veux vraiment faire de l'argent fait des trucs boring exactement le nombre de trucs boring qui a à faire où il ya vraiment une tonne d'argent à se faire ouais je suis d'accord ok bon ça c'était la petite parenthèse si on revient sur le parcours donc toi tu as un profil plutôt techos ouais tout à fait et aujourd'hui tu fais toujours de la tech pas du tout non pas du tout non j'ai complètement j'ai jamais bossé en fait enfin j'ai jamais dev en réalité professionnellement mais du coup tu connais les problématiques ouais mais en fait tu es parti de là et ensuite tu t'es orienté vers le business et ça te permet de piloter de la tech mais de faire du business c'est ça en fait moi je suis un je dev de temps en temps pour de la grosse par exemple pour faire des scripts des trucs comme ça mais tu vois le niveau de tech qui est nécessaire par exemple chez nous parce qu'on fait du temps réel c'est des dizaines de milliers de roquettes par seconde qu'on reçoit d'enchères plein de complexité ça je suis absolument incapable de faire des de faire des trucs comme ça par contre je comprends quand même ce que c'est j'ai cette culture si tu veux autour de ça je lis encore énormément c'est juste que je le pratique pas je vois assez bien la théorie mais ce qui permet de communiquer aussi de savoir ce qui est réaliste pas réaliste tu vois dans dans les développements qu'on va faire et de faire une guidance sur la partie product sans que ce soit complètement oui bien sûr n'importe quoi mais après ouais sinon moi c'est vraiment sales and marketing que je pique et moi ce qui me plaît le plus c'est le marketing ok comment t'as appris street smart enfin je sais pas si je suis smart mais la street quoi c'est bah je sais pas il faut vendre des trucs bah vas-y on va apprendre à vendre des trucs tu vois donc donc c'est vraiment de la pratique la pratique la lecture sur twitter sur truc mais ouais ouais sur youtube je consomme beaucoup trop de youtube mais voilà ouais c'est juste de la pratique la pratique la pratique je suis quelqu'un qui a énormément de bias for action je plane un peu mais je fais surtout je préfère me planter faire un truc ok ça ça marche pas je leur ferai sûrement une deuxième fois j'ai tendance à me tromper deux fois et la troisième je le fais pas mais mais ouais c'est vraiment ouais je crois que je suis un peu comme ça moi aussi ouais faut que je me trompe deux fois moi je crois que c'est un peu ça aussi le truc tu vois c'est bon attends c'était peut-être juste un coup de malchance non c'est vraiment pas de la malchance c'est ça ouais ici parlons un peu de ouais ici alors en off tu me disais que votre coach c'était sam altman notre mentor c'était sam altman voilà mentor pardon sam altman qui du coup à cette époque là n'était pas l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui là en ce moment il est un peu en train de se venger en fait de son parcours entrepreneurial donc pour les personnes qui connaissent pas sam altman c'est celui qui est le ceo de open ai en ce moment donc derrière chat gpt etc etc donc il a sa revanche mais mais du coup comment ça se passe enfin parce qu'en plus de ça tu me disais que vous par rapport à votre business ça n'avait pas non plus été game changer non qu'est ce que tu peux dire des coulisses de ce truc là or le voici je vais pas mal en parler parce que déjà il y a un truc qui est très pour nous en soit de contextuellement de par rapport à notre boîte donc nous on faisait de la pub le voici c'est très bien quand tu fais un produit ça c'est très bien quand tu fais un produit tu vois pour les des consumers mais dans notre cas ça nous a pas trop aidé même si ça t'apporte de la structure ça t'apporte de l'ambition tu vois ils arrivent tu premiers jours ils disent vous êtes les boîtes les plus regardées des états unis voilà ça c'est dit et maintenant on continue donc il te il te pousse tu vois sur 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 cette ambition et il donne plein de conseils mais c'est pas une silver bullet c'est à dire que c'est pas ça qui va faire que ta boîte va réussir c'est pas parce que tu as fait le voici que d'un coup ta boîte va valoir 100 millions il y a plein de boîtes du voici qui plante enfin plein mais c'est vrai qu'il ya une catégorie quand même de boîtes où ça t'aide à 12 millions pour cent tu en étais en même temps qu'algolia algolia c'est sûr que pour eux c'était papa maman l'enfant chéri d'accaire news en plus donc voilà enfin rien à dire pour eux c'était juste trop bien nous le voici nous a pas trop aidé tu vois commercialement parce que bah ils avaient pas particulièrement de contacts dans l'advertising ils ont un peu aidé parce qu'ils avaient une une très grosse boîte qui était passée par le voici qui faisait du gaming ça nous a permis de bosser avec eux assez rapidement mais voilà moi j'ai pas tu vois à refaire est ce que je referais voici non avec tout le respect et tout le bien sûr voilà mais c'est juste dans mon cas aujourd'hui je le reprends pas demain je monte un sas pur tu vois un truc de db ou un truc comme ça je crois peut-être voici mais mais sur mes créneaux aujourd'hui beaucoup non mais c'est intéressant d'avoir ce feedback là parce que c'est vrai que les personnes qui ont jamais fait voici ouais c'est le truc en fait bien évidemment que je mise sur leurs rêves qui ont fonctionné et machin est en fait de rencontre que beaucoup des plus belles rêves elles sont anciennes et en fait le voici a beaucoup grossi voici ça reste c'est un fond d'un reste à la fin tu vois c'est un numbers game donc il déploie partout je suis pas sûr aujourd'hui qu'ils surperf tant que ça par rapport à avant tu vois avant sur les premiers batchs qu'ils ont fait tu tapes dropbox rbm machin enfin ouais la stripe non mais il y en a tu vois il y en a tellement tu vois là ils étaient très forts c'était vraiment l'équipe corps du voici en tant que voici a beaucoup évolué donc ça reste une excellente structure encore une fois mais je pense que c'est 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 over hyped par rapport à ce que c'est réellement tu vois même si si t'es pris au voici globalement vas-y quoi enfin y'a pas de y'a pas trop de débat là dessus mais faut pas non plus attendre à un truc incroyable qui va qui va révolutionner ta vie quoi ouais et encore toi tu l'as vécu en physique maintenant sa distance c'est fou la distance je crois que c'est fou la distance maintenant ouais ouais nous on avait les dîners on avait les trucs où on devait y aller pour les sessions de mentoring justement avec sam enfin ouais et donc sam bah ouais parce que je te disais juste avant sam c'est je le dis du coup depuis 2014 c'est la personne la plus smart que j'ai rencontré de ma vie c'est simple c'est juste le premier meeting qu'on avait fait avec lui on présente motion lead en trois phrases mais c'est elevator pitch on rentre même pas dans les détails il avait tout compris genre mais tout il avait décortiqué la totalité de notre business et il nous l'a ré-exposé en nous ré-expliquant les pas genre juste mind-blowing quoi c'était c'est la claque la claque intersidérale c'est vraiment c'est comme si je te disais bah vibe c'est google ads of tv et après pendant dix minutes tu m'en parlais tu m'expliquais ce que je faisais pas bien ce que je faisais bien ce que je dois faire ce que tu as tu fais what genre mais t'es avec nous depuis le début ou genre donc ouais ouais non il est assez assez bluffant assez bluffant et à ton avis qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui fait qu'il est aussi smart je n'en sais rien non mais tu vois enfin je pourrais essayer de te donner une réponse très intelligente ou quoi si il ya quand même deux trois trucs je pense qu'il ya l'empathie c'est à dire il se met en toi quoi c'est vraiment et devient toi et il comprend tout je pense que ce côté d'empathie qui est d'ailleurs un truc que j'aime beaucoup parce que dans le marketing typiquement c'est hyper important le customer empathy complètement d'accord en fait il arrive à complètement comprendre des problématiques aller à rester en surface et dans les endroits où il faut y aller voulant tu vois plongé très très deep en fait sur sur des sujets et mais il est un peu bizarre attention c'est à dire que c'est une personne qui humainement et j'allais dire socialement il paraît oui 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 il est clairement weird mais il est un peu un spectre comme il a fait et même avant il a quand même fait des trucs un peu weird dans ses projets oui voilà c'est en fait moi ça me fait triper parce que tu sais il a fait une interview de ilan musk ouais qui est très weird aussi dans sa manière de s'exprimer les deux là franchement la discussion entre les deux mais tu te dis mais ouais mais si tu veux faire des trucs comme eux t'es obligé d'être comme ça je peux pas tu vois on avait rencontré les mecs des airbnb les mecs soit ils finissaient sdf soit ils finissaient milliardaires mais il n'y a pas d'entre-deux en fait c'était c'est des gens qui vont se mettre excessivement à risque enfin c'est 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 un autre game d'entrepreneur et des mecs comme ça il y en a pas enfin c'est c'est des c'est des c'est des aberrations statistiques tu vois c'est ah mais littéralement faut pas penser que parce que tu es entrepreneur tu peux être comme elle-même c'est des mecs qui sont juste câblés complètement d'accord mais 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 c'est vrai que ouais samalpan il paraît il paraît il paraît un peu spécial quoi un peu spécial bah par contre il n'y a aucune émotion c'est à dire que c'est ton mentor il te coach il machin tu discutes avec lui dit ouais ok ça ça si machin merci avant les gars hop il est oui c'était une apparition c'est ouais c'est pas mais par contre très smart et dès qu'il fait une apparition par contre c'est un magicien quoi si on avance un peu dans le parcours pour reprendre un petit peu tout ce que tu as dit mna ouais on s'est dit que ça pourrait être moi je me dis que c'est ma passion c'est vrai c'est vrai tu kiffes c'est le pire et le mieux ah là ça m'intéresse là tellement bon je fais des boîtes pour les ventes j'adore ça trop bien on va rentrer dedans vas-y vas-y explique non mais là je suis trop en fait je sais avec c'est le pire et le mieux j'adore ça je sais tellement pas les procès sont atroces les six mois les six premiers mois de 2022 ont été sûrement les pires de ma vie mais c'est des moments de grâce quand tu vends ta boîte c'est la consécration de tout ce que tu as fait et je parle même pas de l'argent parce que franchement encore une fois je suis pas faire genre le mec je suis un mec simple l'argent m'intéresse pas machin c'est pas vrai tu vois genre j'adore les grosses bagnoles donc tu vois mais les gourmettes en or mais tu vois il ya une limite tu vois il ya un montant qui reste quand même très gros mais bon tu vois que je gagne 10 ou 120 millions d'un milliard globalement le au dessus de mon avis 3 4 5 vraiment ça change plus rien tu vois mais ouais c'est un état c'est c'est incroyable ces moments parce que c'est des moments qui sont tellement stressants il ya il ya une intensité dans ces moments là qui est folle en fait le jeu est dingue genre et le mna je souhaite à tout le monde de vivre ces moments là tu vois parce que tu vois et donc j'ai fait dans ma vie donc même reader il y avait eu deux process de mna sur sur motion lead un process donc sur kim antique ça c'est ceux qui sont allés entre guillemets au bout parce qu'après tu as toujours des discussions et ça on pourra en parler aussi de comment vendre ta boîte et à ta boîte tu la vends 50 ans va il y en a pas mais tu vois on est contacté je pense j'ai deux calls au moins par semaine avec des mecs de mna qui viennent parler pour le moment là aujourd'hui on pas à vendre et on est très bien dans notre coin mais merci pour l'intérêt mais ouais et en fait c'est les pires et les meilleurs moments parce que tu as cette intensité et tu as le reward à la fin endgame il est fou donc ouais je sais même pas par où commencer tellement le sujet est vaste parce que déjà tu es entrepreneur globalement tu es un startupper tu n'es pas préparé à ça parce que c'est des niveaux de complexité voilà c'est les avocats et puis c'est les vrais avocats là c'est les gros avocats c'est des gros documents etc donc c'est c'est beaucoup de review faut être prêt globalement quand tu vas vendre ta boîte et quand tu commences vraiment un procès s'est mené faut être prêt à ce globalement c'est six mois de ta vie tu vas faire que ça ta boîte elle est stoppée carrément ta boîte elle est stoppée genre ta boîte elle est stoppée parce que vraisemblablement t'es pas beaucoup de boîtes vont pas être avec 350 personnes mais même tu as plus le leadership qui est exactement là parce que le leadership il est concus sur le sur le process donc ta boîte est globalement elle va continuer à avancer mais attends toi ce que tu es un peu de décroissance par exemple et parce que toi en plus tes yeux ils sont orientés vers la sortie forcément et puis c'est très compliqué en interne aussi tu vois bien sûr que tu peux pas le communiquer aux employés assure actuellement tu veux les protéger tu veux être sûr que tout se passe bien c'est très compliqué très compliqué à gérer globalement si je le fais un peu en fil chronologique je sais même pas comment l'attaquer ce sujet mais en fil chronologique globalement le premier truc c'est ta boîte elle se vend cinq ans avant parce que en fait les relations tu vas créer plus les gens te connaissent avant plus ça sera facile de vendre parce que si demain tu dis bon pour x raisons tu vois même tu en as marre tu t'entends pas avec tes associés ou whatever tu vendes ta boîte bah c'est vachement chiant d'arriver à des gens qui t'ont jamais entendu parler à qui t'a jamais parlé leur dire oui alors on est à vendre machin ça se passe pas comme ça tu vois alors tu peux prendre des banques d'affaires qui vont vendre et tout mais c'est pas là où tu crées le plus de value si tu veux vraiment maximiser la value quand c'est des mecs qui a fait des partenariats qui connaissent tu vois nous par exemple la sur vibe tous les quarters tous les gens j'ai une newsletter avec tous les gens mna et vici à qui à qui je parle tous les quarters je leur envoie un report de la boîte donc avec nos chiffres shiny d'obligation de porting je peux une boîte côté je dis ce que je veux c'est sûr que les chiffres shiny les trucs les machins mais t'en as pas mal des chiffres shiny donc tu peux ouais les chiffres sont très shiny de base donc ça ça va j'ai pas besoin de planquer des trucs j'espère que ça va rester comme ça mais voilà mais ouais donc du coup tu leur envoie ça tu les tiens au courant tu veux tu les rencontres à chaque fois que je vais aux us si je suis à new york par exemple je vais essayer de rencontrer 3 4 tu vois pour pour discuter avec eux c'est hyper important parce que un tu crées de la hype eux suivent aussi tu vois ça leur permet de de se dire au fur et à mesure bah ok mais en fait si jamais on a vibe on pourrait l'intégrer comme ça dans la boîte si jamais un jour dans leur process de mna ils se disent bon on a envie de racheter une boîte on va pouvoir le on va et ça que ça fit très bien parce qu'on les connaît bien ça c'est bien ça moi je l'ai pas fait sur mes boîtes précédentes donc ça a toujours été des process de vente un peu plus laborieux tu vois et c'est un des trucs où je me suis bon voilà vibe maintenant on fait ça je sais plus qui m'avait dit de faire ça mais mais globalement enfin quentin aussi notre notre ceo at of operation m'avait dit ça il faut vraiment qu'on le fasse on l'avait pas fait sur gantique là on fait sur live ça c'est le premier truc après tu vas avoir des approches tu vas avoir des touches tu vois il ya régulièrement des mecs qui vont venir te voir et tout l'erreur du jeune entrepreneur c'est de se dire ça y est il ya vraiment je pense ça doit être quoi 5% de chance qu'une discussion aboutisse ouais tu vas parler à beaucoup de gens il ya beaucoup de gens qui vont venir te parler en disant oui on aimerait vous racheter il y en a plein qui sont pas sérieux il y en a qui viennent pêcher de l'info il y en a qui faut les faire faut le faire les discussions comme ça t'es mais faut pas s'enflammer en fait c'est le c'est le truc le plus important faut pas se dire ça y est on l'a vendu surtout pas parce que en fait ça fait partie c'est des mecs c'est leur boulot en fait t'as des mecs qui sont globalement tous les mecs en stratégie de partnership tu vois bon et mener évidemment ces mecs là quand ils viennent les mecs de stratégie de partnership quand ils viennent te parler viennent tournifler mais mais voilà faut surtout pas croire que tu vas vendre et ça peut être très déceptif si tu projettes trop tu vois et on a fait l'erreur aussi de de penser que et donc voilà et après ça va commencer à vraiment rentrer dans le dur globalement faut que tu sois pris à vendre et partir du moment où tu prends la décision de vendre tu vends il n'y a pas de je vends ou peut-être je continue peut-être non c'est si tu vends tu vends et dans ce cas là tu mets en place un vrai process les mecs qui sont chauds tu les fais rentrer dans un vrai process pas juste on discute non non c'est une éloïe on y va on met les trucs en place c'est quoi ton plan c'est quoi ton schedule enfin vrai faut que ce soit hyper 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 cadré quand est ce que tu penses qu'on va exploser si jamais ça le fait enfin faut vraiment que ce soit hyper carré parce que dès qu'un deal flotte c'est d'être soyons clairs dès qu'un deal commence à être flottant c'est mort donc il faut un vrai rythme ouais il faut un vrai rythme franchement un deal un deal s'il prend ouais ça va dépendre des tailles de boîte mais globalement si tu sens qu'à un moment il y a genre ça passe plus rien tu sais genre ça avance plus trop et puis le mec te disent ouais mais en fait on est en train de regarder les chiffres on revient rapidement vers vous c'est d'aide au pire c'est pas d'aide ils reviendront vers toi mais considère que c'est d'aide ça sera beaucoup plus simple et passe à autre chose faut pas avoir peur de passer à autre chose sur ces trucs là et puis après ben mettre de la compétition c'est là où et c'est là où il faut être là c'est du là c'est du c'est du c'est fin là c'est de l'orfèvrerie c'est parler à des gens leur dire oui mais on n'est pas en process mais tu vois enfin c'est fait malin faut faut être très malin sur sur la manière dont tu vas gérer ça le marché est petit aussi donc tu vois faut pas non plus froisser les gens faut pas être irrespectueux faut pas être je pense faut pas être loupard tu vois dans le truc pas être greedy complètement ça faut être faut vraiment être très très clean pareil dans tous un process quand tu vas partager des chiffres transparence à cent mille pour cent les mecs qui vont te racheter ils vont tout regarder sauf s'ils sont nuls bon ça c'est un autre sujet si tu te faire acheter par des mecs nuls tant mieux pour toi et qu'ils n'ont pas vu des trucs mais ils vont tout décortiquer donc ils vont savoir et si jamais ils le voient pas à un moment ça va péter et ça va se retourner contre toi anyway donc soit full transparent up front s'il ya un gros caca au milieu de la boîte montre le toi disant ça c'est ça ça pue mais toutes les boîtes ont des trucs qui puent enfin ou alors sinon tu serais tu seras en train de te vendre deux milliards cinq tu vois donc bah ouais il y a des trucs qui puent c'est normal enfin les startups c'est le concept c'est vrai que c'est le concept c'est le concept même il y a des trucs qui puent quoi et donc donc du coup il c'est c'est hyper important d'être transparent et up front genre dérisquer tout de suite le deal parce qu'en fait c'est toujours le même truc c'est si tu as fait trois mois quatre mois de deal et qu'après genre on dit bah ah ouais mais en fait ça ça pue ça on vient de le découvrir enfin tu vois tu break complètement le trust et en fait c'est qu'une question de trust un deal donc donc tu as ça et ouais tu vas passer beaucoup trop de temps avec des avocats c'est éreintant et donc essaye de bosser avec des avocats que tu aimes bien au demeurant ça sera ça rendra le truc un peu plus agréable pas agréable mais un peu plus tu vas saigner de la red line toute la journée tu vas pas beaucoup dormir parce que tu es très stressé et et puis bah ça se déroule et ça close et et tout le monde est content et après bah vraisemblablement tu vivras pas le truc ou comme nous on a réussi à faire un deal où globalement nous c'était pas de fondeurs voilà donc on n'a pas eu de turnout on n'a pas eu quoi que ce soit là dessus enfin je l'ai mais je l'ai fait par exemple chez addictives et pendant deux ans t'as un earn out et si tu es un vrai entrepreneur bah c'est chiant en fait parce que ça va plus ta boîte et c'est ce qu'on appelle la prison dorée bah en fait tu dois rester parce que sinon tu laisses quand même de l'argent sur la table et t'as pas trop envie de le faire mais mais à la fin ça peut être un peu marrant au début mais t'en as très 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 vite marre c'est à dire que au bout d'un an vraiment t'en as ras le bol genre c'est je pense qu'un an c'est le grand max en réalité sauf si la boîte est trop trop cool et il ya évidemment des exceptions mais mais ça il faut pas faut pas l'idéaliser quoi et tu vois chez addictives les founders la plupart des gens de l'équipe maintenant c'est des méga potes mais à la fin juste future entrepreneur j'ai monté des trucs à moi quoi et donc tu repars ouais forcément et tu repars pour la souffrance vu que tu as monté pas mal de projet ça intéresse aussi de savoir toi c'est quoi ton process de lancement de boîte parce que t'en as quand même lancé pas mal et toutes tes boîtes ont quand même plutôt bien fonctionné mais voilà enfin en tout cas je veux dire l'entrepreneuriat tu vois c'est c'est quand même un truc la majorité des entrepreneurs rate des boîtes toi tu en as monté plusieurs elles ont tout fonctionné tu fais partie de l'anomalie statistique tu vois et donc je me dis tu dois forcément avoir un petit process tu vois c'est quoi le focus principal que tu as quand tu te lances déjà avec qui je vais monter la boîte ok 100% c'est le premier truc mais de la même manière que le yc va chercher des founders la même manière que plein de fonds en early stage vont en fait parier sur les founders et pas d'assurer le projet plein de gens qui disent ça c'est le truc qui est devenu classique mais une bonne idée avec une mauvaise exécution bah en fait en fait l'idée elle brille en réalité parce que ton idée de départ c'est rarement exactement celle de la fin tout à fait le end product sera souvent assez éloigné pas forcément non plus il va pas faire un pivot à 90 degrés mais il va être différent donc globalement les personnes avec qui j'ai envie je vais travailler est ce que j'ai envie de travailler avec eux et faut que je m'entende très 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 bien avec eux que j'ai vraiment très 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 envie de travailler avec eux mais que ce soit pas mes meilleurs potes parce que tu bosses pas bien avec tes potes le avec franck qui je pense c'est le meilleur founder avec qui j'ai bossé je pense qu'on est le couple parfait ce que je dis notre force c'est qu'on est super fort à pas être d'accord ouais et en fait avec franck et en open space je pense qu'il ya des certains de nos team members il faut se dire mais ça y est la boîte elle est finie parce que des fonds on peut être vraiment hyper virulent sur un truc de product tu vois là changer un truc dans la manière dont on présente le targeting hier dans l'open space et puis tu sais ça commence en mode cool genre ouais mais je pense qu'on devrait faire ça et puis tu sais le ton monte mais non c'est pas comme ça et machin et et en fait on joue pour la boîte s'en fout de notre ego j'ai zéro ego j'ai vendu de la pub en agence j'ai zéro ego donc donc ouais en fait j'ai pas d'ego je m'en fous d'avoir tort je veux juste ce qu'il ya de mieux pour pour vibe et ben en fait c'est hyper important d'être super fort à pas être d'accord avec ton copain parce que déjà tu peux te le dire facilement tu peux dire non je suis pas d'accord avec toi et voilà par contre voilà pourquoi pas de frustration pas de claquage de porte c'est par contre quand on commence une discussion comme ça elle se finit pas tant qu'on n'est pas arrivé à une conclusion qui est soit j'ai tort soit tu as tort soit on avait tous les deux un peu raison et on trouve il ya en fait il ya un middle ground et c'est tout et après on est trop content tu vois un message de franck là qui me dit c'était trop cool la discussion hier tu vois vraiment on est trop content quand on a fini cette discussion mais quand pendant la discussion tu te dis mais les mecs vont plus jamais bosser ensemble ils vont se taper dessus quoi mais c'est hyper important parce qu'on care à mort et en plus on est du product donc c'est sûr que c'est sur ce sujet là on est on est hyper intense donc ouais founder first c'est vraiment le plus important et pas tes potes parce que bah travailler avec tes potes c'est ça se finit jamais bien enfin je n'ai pas d'exemple ça se finit bien j'en ai pas non plus et ça et après l'idée bah je sais pas genre franchement tu construis le produit d'abord à moi je suis moi je suis un mec moi c'est j'ai une vision c'est la grande vision j'ai une apparition devant les yeux comme ça et et je vois le produit je vois le produit je vois les boutons je vois les trucs et machin et ok ça ça m'excite genre ok ça j'ai trop envie genre que ça existe bon du coup on le fait et j'ai besoin j'ai besoin de projection et après ça doit être assez obvious tu vois sur j'ai pas commencé à aller faire une analyse de mon bimarché de mon business de né 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 c'est qui les concurrents machin si je vois un truc c'est que bah déjà je connais relativement bien le marché pour me dire que ça serait cool que ça existe sur le marché donc je sais qu'il n'y a pas trop de choses similaires qui existent donc la concurrence est pas forcément là que le besoin si je le ressens c'est qu'il doit quand même relativement exister et après bon bah ouais je vais pas faire un truc tu vois un micro marché tu vois trop petit c'est juste pas ok pub en télé j'ai pas besoin de faire pas besoin de faire une étude de marché pour dire que c'est gros tu vois oui voilà c'est fait fin ou la pub en général ou des applis ou voilà et après tu pars de là et c'est là où tu prends ton papier ton crayon et tu commences et t'y vas quoi t'es comme le peintre ouais tes premiers clients ouais parce que tu vois en plus tout à l'heure tu as dit qu'un de tes premiers clients de ta deuxième boîte ouais c'était halluciné ouais comment tu as cherché tes premiers clients sachant qu'en plus parmi tes premiers clients la naïveté et la candeur il n'y a rien de plus puissant dans la vente et dans l'entrepreneuriat que la naïveté et la candeur va aller voir pire quoi pire ils te disent non merci c'est tout c'est genre bon voilà je suis tellement d'accord la naïveté et la candeur vraiment c'est ce qu'il y a de mieux j'ai un j'ai un côté à moi kévin c'est un mec il arrive à créer un réseau de malades il peut pas aller dans un restaurant et pas rencontrer un mec qui est un ceo de ouf ou un truc comme ça je sais pas n'importe quel humain irait pas le voir tu vois genre mais il l'a vu sur linkedin ou quoi il l'a reconnu il va le voir il va lui parler et moi si je fais ça ça serait super pas naturel parce que forcément je me utilisez pas de machin c'est super weird pour tout le monde est très malaisant mais kévin il a une telle candeur et va voir les gens il leur parle et c'est juste let's go tu vois et je trouve ça juste incroyable genre et ça marche et ça marche et ça marche juste donc bah tes premiers clients bah je vais pas trouver genre ils sont partout les clients franchement ils sont partout les clients n'a pas de oui après tu feras ton go to market et ta stratégie très intelligente et machin mais arrêtez d'essayer d'être intelligent enfin soyez bon c'est soyez naïf et candide alors aller voir des gens tu vois la bouche en coeur bah salut halluciné vous avez une appli grosse voilà nous on a fait un truc qu'on trouve c'est cool ce que vous trouvez ça cool aussi tu vois et enfin tu vois genre il n'y a pas de papa cherche pas je trouve qu'il ya c'est amplifié en plus par un peu tous les influenceurs linkedin twitter t'as l'impression que tout est une question de silver bullet et de est-ce que j'ai bien écrit mon code d'email et est-ce que j'ai bien mis tu vois tel mot est-ce que j'ai fait la bonne longueur de titre ou quoi non la réalité c'est juste va parler à des gens et ils vont te répondre et si ça les intéresse pas ils te répondront pas c'est tout fin il n'y a pas de trick qui va faire que d'un coup les gens vont être intéressés vont acheter ton produit 100% d'accord mais vraiment c'est le genre de conversation tu sais puis aujourd'hui tout tout doit être un template ouais ouais c'est ça c'est ça c'est tout doit être un template bah alors en fait pour aborder les gens dans la rue il faut commencer par un hook qui s'adresse à machin mais non en fait juste en fait va te châcher va il va rien se passer de mal pose une question et même et personne n'est assez influent pour te détruire genre vraiment non oui bon premier client c'était pas poutine mais tu vois mais mais globalement genre s'en foutre si tu croises xavier niel dans la rue et que tu penses que xavier niel en plus je suis sûr que je le connais pas mais globalement de ce que j'ai compris hyper sympa et hyper abordable par lui ou cliquer ton projet je sais pas tu vois tu es au bar tu dis un mec qui va rien se passer il va et ton ton risque est tellement minimal par rapport à ton uplift ah mais complètement tu sais c'est le ratio risk reward ouais c'est ça et en fait ça c'est un truc que j'explique à beaucoup d'entrepreneurs et qui se lancent tu vois c'est mais en fait ton risque c'est zéro ton reward il est infini ton ris et être mal aisé pendant les cinq minutes d'après exactement juste juste c'est le malaise t'es pas t'es pas bien et tout machin le reward il est infini est en fait vraiment tout toutes les choses de la vie dans pour lesquelles ton risque c'est zéro et ton reward c'est infini tu devrais les tenter en fait c'est ça franchement enfin moi je fonctionne beaucoup comme ça chez 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 vibe mais le mot d'ordre je suis pas que chacun a son mot mais c'est yolo c'est nick c'est genre c'est le do it genre le fameux do it genre c'est 100% ça quoi c'est juste bias for action c'est tout ça c'est non mais c'est c'est pour ça que moi j'ai le do it parce que c'est un truc de mindset qu'il faut avoir tu vois de oui tu vas te planter 90% de temps tu vois être entrepreneur c'est pas prendre des bonnes décisions parce que ça tu es un génie dans ce cas là être entrepreneur c'est juste faire en sorte que tes erreurs et pas trop d'impact parce que tu vas faire 99% d'erreurs une phrase que j'aime bien je crois je me demande c'est pas charlie monger tu sais l'associé de warren buffett qui dit ça c'est la majorité des business réussissent pas parce qu'ils prennent beaucoup de bonnes décisions mais parce qu'ils prennent beaucoup pas de mauvaises décisions c'est ça ouais c'est ça c'est le même truc tu vois le truc et en fait c'est parce que plein de fois j'ai pas pris de mauvaise décision bah en fait je gagne mais je n'ai pas pris une seule qui était vraiment révolutionnaire tu vois non et tu auras toujours des contraintes oui mais eux ils ont fait ça et machin mais bien sûr retelling bien sûr bien sûr vraiment se méfier de ça c'est complètement d'accord complètement d'accord on passe à vibe ouais qui est ta vie d'aujourd'hui ouais être entrepreneur français et attaquer un marché us yes j'adore j'adore cette question mais mais alors comment tu fais nique yolo ben non mais c'est juste ah ouais et alors c'est tout les américains restent des humains genre c'est la même chose après tu t'adaptes tu vas apprendre tu vas peut-être alors faut quand y'a un peu de culture américaine oui ça voilà c'est déjà tu sais pas l'anglais voilà voilà ça c'est alors que tu as vécu un peu mais alors mais typiquement là dessus je sais parler anglais je pense que j'ai un anglais qui est très bon par rapport à la moyenne tu vois si je parle avec des français en anglais ils vont dire ouais t'as pas d'accent et tout l'américain il capte à 10500 kilomètres que je suis français c'est vraiment donc et déjà premier truc c'est les américains ils en ont rien à foutre de ton accent c'est juste est-ce qu'on se comprend il ya des gens partout le c'est un melting pot de ouf aux us donc les accents ils en ont vraiment il ya que toi que ça gêne donc ça c'est ça c'est le premier le premier point le deuxième point c'est que on est très différent on a tendance à penser que les américains sont comme nous parce que on consomme beaucoup de contenu américain etc c'est pas les mêmes personnes l'argent n'est pas le même ils ont un milliard de fois plus d'argent que nous les ambitions sont pas les mêmes la manière de travailler pas les mêmes n'est pas la même si les modes de vie les modes de vie sont pas on n'a rien à voir avec les américains vraiment on est aussi différent des américains que des chinois j'en sais vraiment rien à voir donc ça il faut c'est un truc que tu apprends et en particulier dans l'autre amérique et wisconsin etc voilà c'est à dire que tu as vraiment l'amérique des côtes donc new york et san francisco et los angeles et à le mid-west avec voilà les gens du wisconsin de l'arkansas du nevada de buta de tout ça c'est des gens ils sont encore plus différents parce que c'est ils ont pas du tout la même culture c'est des gens qui voilà ils sont pro pro armes souvent pro trump machin mais ça en fait pas pour autant des malades mentaux c'est pas ça c'est pas on a tendance à les à les diaboliser en france et sur les médias français mais en fait non c'est juste qu'ils sont différents ils ont d'autres problématiques aussi de vie donc c'est voilà donc c'est ça c'est le premier truc le deuxième point c'est que alors autant en 2014 c'était vraiment un struggle d'être français d'être une boîte française et aux us parce qu'il ne considérait pas c'est simple c'est vous êtes français il ya des plein de boîtes à qui ont parlé on leur disait on essaie de richard en col d'email un truc en machin jamais de réponse on leur a dit on est au ici là ils ont étamé les discussions donc mais ça c'était pas l'effet voici c'était juste l'effet ça y est on est ricain donc donc ça 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 en 2014 c'était compliqué alors à ma c'est une énorme surprise pour moi surtout que nos clients plutôt mid-ouest donc je me disais moi très conservateur aussi sur le fait qu'on soit français on veut utiliser des solutions américaines etc alors la boîte est hq de aux us et tout mais quand même toi les formes de français machin pas du tout je pense qu'il y avait vraiment eu un changement de mentalité sur le fait que les boîtes françaises européennes c'est des vraies boîtes quoi c'est pas c'est pas des espèces de scams donc ça ça a vraiment beaucoup 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 changé puis après vous vous pluguez sur leur vie c'est à dire que les chaînes télé etc ouais ouais après on parle leur langage quand même c'est ça puis tu t'intègres dans leur mode de vie c'est leur chaîne télé etc etc je leur vends pas du tf1 et du m6 voilà t'es pas en train d'essayer de leur vendre un truc qui vient de france tu vois non bah en fait ils viennent se plugger sur un truc mais ils vont faire ça dans ma vie c'est ça c'est ça je pense que ça aussi ça doit aider et en fait ils sont très rationnels c'est bah ok vous êtes français je m'en fous en fait juste vous faites un truc qui m'intéresse qui fit à ce que je veux go je teste et puis on voit et do it ouais do it quoi c'est juste et puis ça marche pas bah ciao et ça marche tant mieux tu vois donc ça ça c'est gigantesque c'est vraiment gigantesque les us je sais que c'est obvious mais en fait non combien il ya de boîtes temps c'était quoi ça enfin combien de boîtes qui font genre jusqu'à 100 millions font 100 millions de chiffres d'affaires un truc comme ça je crois que c'est 200 mille ah ouais aux us qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires ah ouais c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup parce que ça veut dire qu'en dessous c'est des y'en a pas beaucoup en fait qui font oui en fait quand tu vas nous on adresse les smbz en fait c'est des millions de clients bah ouais là on était un on était un event à vegas la semaine dernière où c'était du speed dating tu sais de clients vendors et tout dans la salle il y avait 3500 table de speed dating il y avait 17000 vendors à la conférence ouais t'es là tu sais c'est 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 on va jamais y arriver on peut pas humainement en faisant des meetings vendre vibe tu vois c'est impossible c'est en fait il y en a tellement il va falloir être mal quoi ouais mais ouais et donc ouais les us et dernier truc alors valable pour vibe pas forcément pour tout mais nous par exemple moi je reste en france et j'ai pas prévu de m'installer aux us pour le moment parce que en fait bah c'est tellement grand que je m'installe vous à amit à vegas parce qu'il ya tellement de de conférences et de trucs c'est vraiment le centre pour les conférences faudrait que je m'installe à vegas plus c'est un peu claqué c'est marrant deux jours mais 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 ouais en fait juste il n'y a aucune raison que je m'installe aux us nos on quand même on essaye de centraliser un maximum de nos équipes sur la côte est parce que c'est quand même plus facile de gérer des gens qui sont à new york côte ouest c'est très dur gérer des gens à la côte ouest quand tu es à paris tu veux dire en termes de time difference c'est vraiment ça c'est vraiment très 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 compliqué à 9h c'est quand même beaucoup ouais c'est beaucoup non franchement ça c'est très compliqué côte est ça va ça va la journée pour eux tu vois vers 14h tu vas commencer et tout ça ça passe c'est quand même un gros centre business pour le coup aussi la côte est il ya moyen de faire du business quoi il ya moyen il ya moyen de faire du business après voilà faut il faut si jamais tu t'installe pas là bas tu as le contre-coup de bas il faut quand même y aller beaucoup donc faut quand même voyager beaucoup etc c'est aussi des coûts bien sûr faut être raisonnable il ya un moment où il ya une organisation aussi pour toi on est une organisation personnelle du coup justement je me barre de paris parce que en fait ça sera beaucoup plus simple pour moi d'être en province parce que ma femme et moi on est on est du sud nos grands-parents enfin les grands-parents de notre fille sont là bas et bah du coup beaucoup plus facile en fait à gérer et à france je fais la navette à paris et puis voilà donc ouais c'est une organisation de vie qui est très différente mais ça se gère quoi c'est fatiguant je te cache pas que hier j'étais dans l'espace mais ça se gère et c'est un marché comme un autre et c'est des clients comme des autres et faut juste apprendre à parler leur langage mais de la même manière que tu apprendrais à parler à des grands comptes à des rh et des machins c'est juste catégorie de clients quoi ouais il faut pas avoir peur faut pas avoir peur et je pense très honnêtement que je lancerai plus de boîtes en europe quand on n'a pas quand on avait quand on avait fait le voici enfin quand on a fait le quand tu nous avais dit là justement on sort on va partir enfin on va se balader puis on va discuter de deux minutes joff ralston qui est un des partenaires de tu vois ici j'avais été très choqué il m'avait dit france is a shitty market et en fait non non je suis fou d'accord mais la france et l'europe comment j'ai dit pourquoi il n'y a pas d'argent il ya une centralisation dans la plupart des business que tu vas faire il ya quelques gros qui traite position complètement abusive tu vois nous la télé tf1 m6 globalement ils sont en position complètement abusive sur ce marché qu'est ce que je vais aller faire ça et si tu regardes sur l'europe c'est pareil dans tous les autres pays c'est hyper granulaire la culture est pas la même les organisations sont pas les mêmes les langues sont pas les mêmes les yeux c'est trop facile les yeux c'est un pays une langue une langue une monnaie une monnaie et et ils sont pétés de thunes parce qu'à un moment ils sont juste pétés de thunes mais et voilà donc moi je pense pas que que je relancerai une boîte en europe parce que en fait tu es en europe tu essaies de construire un leader européen déjà tu vas galérer si jamais tu veux t'exporter aux us des personnes ils en ont rien à foutre que tu sois le leader en europe tu es un leader aux us ce sera pas beaucoup plus compliqué à mon avis de créer un leader aux us que qu'en europe par contre tu arrives en europe un leader américain tu es le roi du monde ça me fait me dire qu'il y a quand même une exception il y en a il y en a oui mais tu sais c'est rocket internet en europe l'exception en fait c'est eux tu vois qui prennent les concepts américains qui arrivent à vraiment péter le marché européen dans sa globalité oui mais ils vont jamais aux us ah non par contre jamais aux us oui non complètement parce que je veux dire c'est que tu vois tu disais c'est très compliqué en fait de pouvoir se développer en europe c'est pas la même machin c'est compliqué mais tu peux le faire attention il n'y a pas de il ya vraiment zéro débat là dessus il ya des leaders européens il ya tout ça on est d'accord mais en fait moi tant qu'à faire ouais toi tu vois et il ya des opportunités ouais c'est un truc à faire en europe attention je n'ai pas du tout mon point c'est juste que moi personnellement franchement go aux us direct tu trouves ça beaucoup plus simple aux us ouais ok et simple ouais c'est pas pour autant simple mais oui ce n'est pas simple mais la plus simple c'est ça et oui ça j'ai complètement d'accord est ce que tu penses que c'est pareil dans le service bonne question c'est une bonne question le service est plus humain donc du coup effectivement j'ai presque envie de te dire non aujourd'hui j'ai presque envie de te dire non parce que tu vas beaucoup plus souffrir de ton décalage horaire ça c'est sûr du coup tu as un champ réduit mais après tu peux utiliser pour faire ta prod tu vois et et vendre l'après m ça se gère par ça regarde il ya plein de boîtes en asie qui bossent pour du qui font du service pour des boîtes pour des boîtes américaines les américains dans l'outsourcing c'est non et des gentils à côté oui ça c'est certain donc ça c'est clair ok parce que tu vois moi bon je te partage ma réflexion par rapport à ce que ce que tu viens de dire j'ai le sentiment que t'arrives avec une techno tu t'implantes chez eux etc la différence culturelle de ah oui c'est un petit français qui vient et qui fait son truc je pense que ce serait pas pareil que si tu essayais de leur vendre tes services toi en tant qu'humain venant de france etc mais tu connais plus la culture américaine que moi je mange enfin je me trompe peut-être je tu vois là je mets moins de ouais je pense pas ah ouais ok ouais bah du moment que tu es sérieux que tu leur montres des trucs que tu le pas après c'est toujours le même truc c'est le même langage machin comprendre ce qu'ils veulent voilà ok américain en plus le ledge que tu vas avoir c'est que tu vas sûrement être moins cher que l'amérique ouais ça y'a moyen donc à la limite peut-être plus facile ouais ouais ils sont on en revient naïveté candor faut y aller ouais naïveté candor c'est ça tu vois il y a tellement de mecs sur sur twitter et tout qui partagent enfin après ça va être une communication différente ça va être une manière bien sûr faire mais ouais enfin je vois je vois pas de raison obvious tu vois en major blocker qui fait que tu t'arrivera pas à lancer du service aux us vous comment vous y prenez là aujourd'hui pour pour développer le business alors déjà juste une petite question concernant l'équipe donc tu as une équipe aux us ouais équipe en france ouais comment ça se répartit alors aux us aux us c'est principalement sales et marketing et operations or c'est pas 100% vrai parce que on a quand même des gens du marketing en france et notre head of sales est en france donc mais lui en fait pour moi un head of sales il doit plus vendre oui un vrai head of sales il vend pas un vrai head of sales il gère des gens et il stratégise oui mais il vend pas donc c'est pas trop gênant lui il parle avec ses sales et tout mais voilà donc ça c'est pas trop gênant marketing tu vois c'est pas forcément ultra gênant ce qui est par contre hyper important c'est d'avoir la culture américaine dans ton pôle marketing là dessus donc ça on a quand même des gens tu vois même fils etc et après en france du coup take and protect donc c'est que c'est organisé comme ça ça marche bien et nous on est full on est quasi full remote ça allait être ma prochaine question on est 35 et on a franchement au bureau il ya max 4 5 personnes vous avez quand même des bureaux en max ouais ouais quand même des bureaux c'est toujours bien d'avoir puis même tu as des gens qui vivent à paris qui sont dans des petits apparts tout quand même plus sympa d'avoir un petit bureau mais un petit hq où on peut se retrouver tu vois c'est aussi bien mais mais on a on a saïs d'un avant on avait un truc immense de 250 mètres carrés machin ça arrêt on est quatre tu vois c'est dans l'enturant c'est pas une question de coût on pouvait le payer mais enfin tu es là tu fais juste con tu vois et par contre ce qu'on fait c'est alors les tech eux en fin de cycle etc à chaque fois ils ont des off-site donc toutes les six semaines ils ont un off-site où ils se retrouvent où ils font un point etc dans un bel endroit et et une fois tous les six mois ont fait le vives vives et là par contre on régale là on loue des baraques juste débiles et on met tout le monde et c'est qui fait pendant trois jours et il n'y a pas de taf je suis incapable d'organiser je n'ai pas la rigueur pour travailler dans des endroits comme ça donc je ne l'impose pas aux autres et ouais et là c'est en mode on se régale et qui fait juste soyez ensemble et voyez les gens avec qui vous travaillez au quotidien et passer du bon temps quoi et ça marche hyper bien ok et aux us vous avez un bureau non non pas de bureau c'est que du remote je pense que à terme on aura je suis pas un bureau mais en tout cas des postes en coworking des trucs comme ça sûrement mais après si on a que si on commence à avoir une concentration quelque part potentiellement oui 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 et donc votre acquise aujourd'hui ouais comment ça se passe alors tu as plusieurs tu as plusieurs trucs donc sur les clients qui sont enterprise donc ce qu'on appelle enterprise c'est des clients qui vont quand même des gros budgets tu vois qui vont potentiellement pouvoir dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars par mois etc donc ça c'est du sale c'est très verticalisé donc tu vois par exemple on a on est un des plus gros acteurs city vie pour le mobile gaming donc pour générer des installs ça c'est du sales toi c'est pas des mecs qui vont venir ils vont être là sur google en mode la télé c'est marrant ça c'est du sales c'est très spécifique ils veulent du roi du roas 7d machin technique ils savent ce qu'ils font donc ça c'est du sales donc donc des sales c'est des techniciens ouais ouais c'est des mecs qui viennent de ce marché là tu vois j'ai pas de donc donc ça sur des verticales très spécifique on va avoir ça et après c'est pas de l'acquis c'est du c'est du paid globalement tu as du naturel mais ça ça se construit au fur et à mesure on a on commence à avoir beaucoup beaucoup de référal donc des gens qui viennent parce que machin là on a parlé etc donc ça c'est des trucs qu'on va qu'on va booster aussi et après c'est beaucoup d'argent et cette plateforme et vibe d'ailleurs on utilise vibe pour vibe et ça marche bien bah oui j'imagine non mais c'est marrant parce qu'en fait du coup je l'utilise dans mon pitch commercial aussi je leur dis mais en fait moi je vous vends pas un truc que je n'achèterais pas moi même je vais l'utiliser ça marche enfin et ça marche en b2b en plus ce qui est quand même notoirement dur donc donc voilà et ça vient aussi prouver que du b2b en télé ça marche ouais c'est un peu compliqué on va pas se mentir c'est dur pour autant là on est en train de on est en train d'essayer de voir en fait b2b en télé on s'est quand même beaucoup beaucoup d'argent mais du coup c'est tout point c'est comment est ce que tu arrives à être malin nous par exemple fait du retargeting donc c'est à dire que on utilise vibe pour retoucher les gens qui sont venus sur notre site mais en télé et ça et c'est tout l'intérêt de la télé ça ça crée le trust d'ailleurs ok le mec il est un peu intéressé par vibe il est là il se balade il cherchait un peu la télé il allume sa télé il va regarder whatever contenu et discours de trump sur fox news ce qu'il veut ils sont chauds et puis vibe ok c'est en télé tu vois c'est vraiment de la télé donc ok et ça et ça ça et ça ça fonctionne vraiment hyper bien ça c'est ça c'est ça c'est vraiment très puissant et ça on le teste le retargeting en télé ce que je disais mais c'est juste d'une violence tu vois quand tu fais de la pub évidemment tu vas vendre des super pertes des trucs des machins mais tu as toujours des trucs où tu sais il ya des clients juste parce que leur pub elle est éclatée au sol même sur google ads ou facebook ads si tu fais de la merde juste pas marcher complètement d'accord mais genre et en télé c'est la même chose il n'y a pas de raison alors vraiment par contre pour le retargeting pour 100% des clients on a testé qui ont commencé c'est un produit qui est tout récent mais 100% vous allez voir tu vois une dizaine de clients 100% ça marche vraiment genre la martingale quoi genre juste bah oui tu mets du monde t'as pas une créa débile après nos clients qui ont testé ils n'avaient pas des créa débiles 100% ça marche donc ça ça va être notre trojan horse et donc ça et puis après après on a des plans un peu machiavéliques moi mon rêve c'est d'acheter une pub au super bowl je suis persuadé que pour vibes ah ouais bah ouais mais c'est hyper contextuel j'avoue t'as toute l'amérique qui regarde la télé pour du football américain mais aussi pour les ads et tu leur dis et achète des ads en télé c'est 6 millions de dollars pour 30 pour 15 secondes non pour 30 secondes c'est l'année prochaine c'est 7 millions de dollars on a fait faire un de les prochaines mais ouais c'est 7 millions de dollars quand tu mets en perspective sur des budgets d'acquis parce que bah forcément les us des budgets d'acquis ils flambent assez vite c'est pas si bête c'est pas si bête c'est un peu bête mais c'est pas si bête tu vois non et puis après il y a peut-être des moyens de bien l'utiliser d'être smart un peu autour de ça donc donc t'as ça et ouais après non là on rentre un peu dans maintenant comment est ce qu'on peut être stratégique en fait tu avais vraiment ce côté de il ya trop de gens et en fait si on veut si on veut aller vite c'est un market grave c'est 2025 tu vois du number one TV ad platform bah si juste je suis en mode bourrin bah je recrute 200 sales je recrute 200 sales je lève 50 millions d'euros dans le marché actuel pas évident avec des conditions bien pourries et je recrute 200 sales et je les balance sur le marché et je fais et puis bah t'essayes de grossir le plus vite possible j'aime pas trop ce plan donc maintenant c'est comment est-ce comment être malin pour aller toucher les centaines de milliers de business et vendre à scale mais sans 200 sales quoi donc ouais ça j'en parle pas tout de suite du coup la pub du super bowl ce sera vibe more rich less fees put your brain on TV c'est tout c'est tout y'a même pas de put your brain on TV c'est dans les dans les taglines qui marche le mieux à la fin c'est celle là tu vois ouais j'avoue ça marche bien mais t'as marqué en télé wow genre on verra ok après ce qui est cool c'est qu'on a une plateforme qui nous permettra de tester si cette pub marche bien bah ouais bah c'est ça le truc qui est cool en fait c'est que du coup tu peux tu peux le tester ouais c'est aussi ça en fait c'est là où tu vois la proposition de valeur de vibe je pense que c'est c'est hyper puissant c'est tu vois la pub télé c'est toujours bah particulièrement tu vois donc je prends l'exemple de la France hein mais c'est putain en fait je vais pousser un message à des gens qui peuvent avoir des intérêts complètement différents sur mon produit et là en fait l'avantage c'est que du coup tu peux te dire bah en fait les gens qui sont dans tel état ils vont avoir surtout cet intérêt les gens qui sont dans le machin etc en fait en télé aux US tu peux surtout aller beaucoup plus loin on peut cibler des intérêts oui non mais complètement des gens qui sont en train d'acheter une voiture age gender pour qui ils votent leur household income ils ont pas le RGPD non c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne lancerai plus de boîtes c'est un peu chiant le RGPD c'est bien sur certains aspects beaucoup moins sur d'autres donc bon voilà bah en tant que consommateur c'est bien en tant que business guy parfois c'est un peu contraignant là-bas en tant que business guy c'est quand même plutôt l'un je pense franchement que on va pas lancer le sujet de la RGPD mais je pense que c'est très contraignant pour l'innovation pour les jeunes boîtes ça enfin et en particulier les trucs d'e-privacy tu vois moi je parle du marketing que je connais mais tu vois personne n'a jamais eu sa vie gâchée parce qu'il y avait eu des cookies qui ont été collectés tu vois et c'est un faux problème c'est en train de tuer le média en réalité enfin c'est tout ça est juste qu'un lobby et ça a avantagé évidemment que les gros je trouve ça hyper triste en fait je trouve ça hyper triste que par démagogie et par des espèces de discours de ouais on va protéger votre privacy il y a eu quand même des débordements assez forts qui font qu'aujourd'hui bah c'est très compliqué quoi et ouais la pub on peut ne pas aimer ça mais c'est un mal nécessaire sorry tu vois je sais qu'il y a plein de gens qui détestent la pub mais c'est un mal nécessaire et on peut quand même essayer de bien faire les choses tu vois c'est pas t'es pas obligé d'être dans des comportements absolument atroces et des trucs exactement mais mais ouais c'est ça crée plein de problèmes je trouve ça dommage la manière dont ça a été fait il y a évidemment de la protection de données qui doit être mise en place et de la data gouvernance et blablabla mais il y a des trucs où tu l'aurais fait différemment j'aurais pas fait pareil toi aujourd'hui tes journées elles ressemblent à quoi le chaos c'est marrant on faisait les on faisait les valeurs de vibe hier et je pense que j'ai ta réponse là dedans je disais on vit mieux dans l'incendie ah ouais en fait c'est ça ah ouais ouais c'est un sacré parti pris ouais on vit mieux dans l'incendie ouais tu sais c'est le même là avec le petit chien mais franchement si le si la maison elle est pas en train de brûler je m'ennuie quoi genre je suis c'est un chaos total mais du coup ça veut dire aussi que les gens que tu recrutes c'est pas n'importe qui à faut être capable de bosser comme ça c'est je pense que je suis assez galère à bosser avec après ouais bah ouais parce que bah c'est complexe je suis le genre de boss qui a fait j'ai une idée machin faut aussi pouvoir mesure calme down c'est ça ok machin enfin c'est c'est ouais ouais mais je mets thrive in chaos tu vois c'est vraiment c'est il faut du chaos il faut cette dynamique on n'a pas le temps de s'ennuyer donc il faut aller il faut qu'on ait toujours l'impression qu'on va trop vite quoi genre c'est sinon c'est le truc de blitz scaling tu as une image qui illustre le blitz scaling c'est tu sautes de la falaise et tu construis l'avion en même temps quoi et puis bah ouais l'avion il sera construit avant d'arriver au sol mais mais c'est un peu ça quoi ok donc ouais c'est très touche à tout je parle un peu avec tout le monde je suis pas je suis pas le manager qui va prendre du temps et c'est très bien il ya des gens qui le font très bien j'ai pas de pas de jugement je dis pas que j'ai la bonne que la bonne approche mais ouais moi c'est franchement les états d'âme de chacun je suis c'est hyper important pour moi que les gens soient heureux mais je considère que j'ai pas besoin de prendre du temps avec eux pour être sûr qu'ils sont heureux tu vois c'est si t'es pas heureux viens me le dire alors ça y'a aucun problème vient me le dire machin mais mais on va pas se poser à chaque fois ça va non j'ai pas le temps on n'a pas le temps number one tv at platform en 2025 j'ai pas le temps de de faire de psychologie excellent mais c'est mais mais je reprends que tu me butes j'adore non non mais écoute il ya des gens qui sont pas compatibles avec ça et je le respecte mais voilà en fait c'est exactement je le sais et je le sais aussi donc c'est exactement ce que je disais c'est ton recrutement doit être du coup particulier parce que pas tout le monde et je pense que la majorité des gens ne peuvent pas travailler dans des conditions comme celle là non ouais et c'est ok je veux des gens qui sont intenses qui sont capables de l'accepter mais qui sont aussi capables de me dire non je veux pas des yes man ou des yes woman mais je veux pas des gens qui me disent oui c'est pas là c'est pas pour autant les gens qui me disent c'est complètement débile ah ah bon pourquoi genre et partir dans ce débat de mais non c'est super bien et puis faire à la fin ouais c'est débile pas de problème pas d'égo mais exactement ce que j'allais dire c'est si effectivement le fait que tu sois comme ça et que ce soit combiné avec le fait de pas avoir d'égo et d'accepter le fait que bah ton idée ça se trouve c'est de la merde et tout le monde s'accorde pour dire ouais franchement je suis un peu de la merde en fait la combinaison de ces deux choses bah ça va tu vois enfin je sacrifie trop de choses dans ma vie pour vibe pour mettre quoi que ce soit d'autre avant en fait je fais un truc c'est vrai je suis mono monofocus vibe enfin et le week-end le week-end m'affaiblit mais week-end je bosse pas week-end je coupe complètement mais c'est le seul truc qui fait que j'arrive à avoir une vie une vie perso et c'est ça marche plutôt bien ça fait 14 ans que je suis avec ma femme tu vois tu as quel âge on a un enfant 30 ouais assez vite j'ai pas eu le temps de trouver d'autres meufs donc écoute moi j'ai 32 ans et ça fait 14 ans que j'ai eu un enfant aussi mais non ouais enfin c'est c'est la raison aussi je pense de mon succès je déteste dire ce genre de truc mais en tout cas oui mais ça marche voilà ce que la moyenne voilà c'est ma femme clairement parce que on est hyper aligné parce que on fonctionne de la même manière tu vois et c'est hyper important je pense d'avoir une base je sais pas si c'est un compagnon c'est ta famille whatever mais d'avoir une base perso aussi qui permet de la première à me dire c'est complètement débile arthur c'est c'est ma femme c'est valentine qui me dit écoute des fois qu'il me dit enfin et c'est limite elle qui n'a pas le nombre de poids où je rentre j'ai une idée non 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 et c'est 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 hyper important ouais d'avoir cette ce truc qui te lit et qui te tu peux aussi garder les pieds sur terre ouais j'ai d'accord mais par contre le reste du temps en semaine c'est vibe enfin rien d'autre voilà et du coup pour en revenir à tes journées donc tu n'as pas d'organisation particulière c'est tout le temps ouais 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 c'est si j'ai des trucs à faire évidemment tu vois mais bien sûr alors par contre je veux dire t'es pas en train de te dire alors le matin regarde mon calendrier des fois pendant trois semaines y'a rien dans mon calendrier tu te dis mais il faut rien tu vois et y'a des semaines genre cette semaine il n'y a pas une seconde de dispo mais des fois je vais avoir des périodes y'a rien et des fois et des fois il y a aussi ce moment de je déteste la culture du sel et tout ça sûr c'est complètement débile il ya des fois aussi j'ai juste pas envie pas le mood pas l'énergie machin ça lance un cs à 15 heures c'est ce counter-strike un counter-strike clairement et voilà et j'ai pas de problème et mais d'ailleurs et vous dit aux nos employés nos employés ils sont foules libres ils font ce qu'ils veulent il n'y a pas d'horaire n'a pas de truc il ya des objectifs à atteindre si on atteint pas d'un fonds et un league of legends avec mon founder à 15 heures parce que on avait fait une grosse truc on était genre vas-y fallait bloquer enfin couper un truc il y avait un de nos employés qui était en train de jouer tu vois tu vois tu as juste fait une game ensemble tu vois genre il n'y a pas de je m'en fous en fait je fous l'autonomie juste fait les trucs non en fait mais tu t'as envie de le faire à 2h du matin je m'en fous just do it et du coup il n'y a pas de planqué chez nous parce que je déteste les planqués en entreprise parce que les gens qui vont tirer vers le bas tout le reste de l'entreprise parce que les gens vont dire ouais mais lui c'est un planqué il n'y a pas de planqué chez nous parce que tout le monde a des trucs à faire c'est clair c'est parce que parce que le remote te l'imposant aussi tu peux pas faire du remote si t'es pas si c'est pas hyper organisé et du coup chacun a ses trucs ses tâches et machin il doit délivrer ça enfin genre et après tu veux t'occuper de ton enfant tu vas aller chercher à la crèche tu as le plan d'équipage il ne faut pas une journée pour ça organise toi bien avec les gens livre après tu fais vraiment ce que tu veux c'est quoi les kpi sur lesquels tout le monde il n'y a pas de ouais on fait pas de je sais plus ce que c'est là le truc ok ok je déteste ça c'est mais c'est le truc qui tient jamais c'est le chaos sur le même truc du chaos oui mais tu dois bien avoir quand même on a des grands objectifs de la boîte c'est quoi bah nous c'est tu vois même non en fait on va avoir on va avoir des objectifs bas surtout de registration parce qu'après nous en ce moment on est très top of funnel pour le moment c'est normal c'est le début de la boîte et donc à le début mais bon bref top of funnel donc vraiment registration demo call vraiment généré là dessus et après derrière ça va être l'océa et donc le nombre d'activations et donc c'est des objectifs qui sont un peu différents mais après globalement toute la boîte est incentivée sur du cerf on a ça c'est un truc que je voulais absolument faire avec on a mis en place cette année je voulais que tout le monde est un méga bonus si on fait le tu as si on fait les autres est vraiment conséquent tu as et et donc donc déjà on a débloqué une enveloppe une enveloppe là dessus il ya plusieurs de centaines de milliers d'euros si on fait les objets qui seront distribués aux employés voilà cool tu vois et pas un truc genre 500 euros tu vois et en fait quand on a défini les objectifs on était là oui alors ça serait bien qu'il y ait la rétention pour eux et machin pas d'usine à gaz pas de noise à la fin c'est le cerf parce que si on fait tu vois notre objectif c'est à peu près de faire 20 millions cette année si on fait 20 millions ouais il y aura peut-être eu un peu de potentiellement il y aura eu trop de priorisation des gros comptes ou trop de priorisation des petits ou whatever mais parce que tu veux quand même un business qui soit balancé mais tu sais quoi si tu fais 20 millions c'est insane tu vois donc donc du coup c'est on a juste mis on a juste mis cet objectif il y a un objectif par mois et on exécute là dessus et en fait tout découle de ça tout découle de ça et on bosse qu'avec des gens intelligents et on bosse qu'avec des gens qui sont qui sont qui sont alignés sur cet objectif global de la boîte donc à la fin ça pose pas de problème tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de politique il n'y a pas de truc comme ça donc bah juste tout le monde regarde j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible c'est toujours le même problème mais oui puis ça combiné à de la densité des talents forcément ouais c'est le bon combo c'est ça c'est ça et franchement et ça si je peux donner un conseil pour les entrepreneurs mais incentivez vos tech parce que tu vas voir des commerciaux qui vont avoir une paye variable il n'y a rien de plus énervant pour un tech même si tu y aura toujours ce débat de oui mais les commerciaux à la fin ils sont quand même super bien payés machin ils sont bien payés sur le fixe et les techs ils sont mieux payés la valeur il y a aussi beaucoup de vos techs filez là un billet si ça se passe bien quoi genre c'est déjà c'est marrant parce que j'ai fait un poste linkedin exactement sur ce sujet cette semaine voilà bah je l'ai pas vu mais on est sympa mais c'est exactement le poste où en gros mon poste je crois que mon accroche c'est un truc les boîtes qui filent du variable exclusivement aux commerciaux ouais et tu polarise exactement en fait parce que du coup tu vas avoir tes sales et tes techs et si tu veux que ta boîte elle réussisse et dans les commentaires tu as il y avait des gens qui disaient oui mais être sales quand même machin oui mais je suis pas en train de dire enlever la commission aux sales je suis en train de dire ajouter la commission aux autres voilà c'est ça le débat en fait c'est une boîte qui fait le qui fait qui a gagné le truc de jurisprudence la de recherche juridique base juridique doctrine doctrine qui n'incentivait pas les commerciaux je trouve ça intéressant mais je le ferai à l'anne aussi une c'est une c'est voilà je crois le font pas je trouve ça intéressant je le ferai pas pour autant parce qu'à la fin les gens ils bossent quand même pour de l'argent quoi enfin c'est normal il n'y a pas de faut faut incentiver tout le monde et comme ça c'est ça tu vas tu vas créer ton lien tu vas pas tu vas pas polariser ta boîte et puis tu vas voir que tes techs ou tu te plaignais que à chaque fois que tu avais des requêtes business ouais mais machin j'ai pas envie bon bah là quand même si quand ça vient du business et quand ça vient des sales et il y a lui qui va pas là qui va lancer une grosse campagne mais il faut qu'on ait développé cette feature et tout bon je peux peut-être trouver un arrangé trouver un truc tu vois donc après faut pas faire les mêmes trucs c'est pas forcément du monthly c'est pas faut pas non plus être trop dur c'est à dire tu mets un pourcentage 20 millions mais si on fait moins ils auront quand même un truc linéaire enfin tu vois faut pas que ce soit déceptif t'as plein de trucs qui rentrent en considération là dedans mais globalement ouais incentivez toute votre team toute votre team du stagiaire au et ouais ça c'est super important pas de différenciation soyez enfin stagiaire à ton plus haut directeur ou quoi tu sais pas enfin incentivez tout le monde tout le monde va pousser la boîte la value que tu crées elle est folle ouais non mais écoute tu prêches à convaincu ça c'est en plus des stocks que tu t'as non c'est des choses différentes parce que les stocks c'est de la c'est de la un outil de rétention oui mais c'est de la valeur future d'ailleurs hypothétique en vrai bon et puis en plus c'est un paquet d'entrepreneurs qui s'en sortent ils s'en servent pour bien niquer aussi les employés puisque totalement beaucoup de trucs qui sont pas compris donc du coup complètement bref autre sujet autre sujet mais mais en fait ce qui est cool avec des vrais incentives et des vrais incentives financières en fin d'année bah c'est que la boîte elle a du succès et puis tout le monde en prend un peu tu vois c'est palpable c'est juste bah ok j'ai pris mon chèque oui c'est réel puis c'est régulier ouais c'est régulier c'est pas un truc oui mais tu verras parce que dans cinq ans la super année mais dans cinq ans quand on vendra avec les bs pce et les trucs bah ça va être cool ouais bah bon bah ouais tu vois genre donc c'est important je pense ok excellent écoute j'ai l'impression qu'on a fait quand même bien le tour du sujet ouais j'ai l'impression qu'on a bien qu'on a on a parlé de pas mal de sujets merci beaucoup bah de rien d'avoir partagé tout ça c'est très très cool on te suit où linkedin pas mal du linkedin je vais essayer de faire un peu de tiktok et insta et tout c'est vrai excellent tu commences un peu en sous marin à faire des tests à faire des tests mais sinon ouais linkedin linkedin c'est là où je vais poster un peu plus pour le moment ok bah écoute on fera des shorts de cet épisode et comme ça tu pourras mettre sur ton tiktok mais c'est en anglais avec les IA de traduction etc bah oui bah oui tu contacteras Sam c'est ça t'as pas un truc là excellent merci beaucoup Arthur de rien et à plus à plus c'est ça t'as pas un truc là c'est ça t'as pas mal j'ai pas mal c'est ça qui vous en connaît pas que tes penses sont des rêves c'est ça qui vous dit l'aujourd'hui c'est ça qui vous fait c'est ça qui tu fais